Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo de pain sarrasin au café final de l'air. Le pain a été sorti de son bol à l'aide d'un couteau très souple, normalement utilisé pour lever des filets de poisson. Il était cuit à 190 degrés en commençant par un four froid et en continuant pendant 1h20, suivi d'une heure de refroidissement à l'intérieur du four avant de sortir le pain de son bol. A ce stade, il est intéressant de noter que sans gluten ni substituts, ce pain au sarrasin a une bonne résistance mécanique. Il est donc tout à fait possible de faire des pains sans gluten ni adjuvant de texture, mais bien sûr, il ne sera pas aussi résistant qu'un pain au gluten classique. Par exemple, il pourrait être difficile de tartiner du beurre froid sur une de ses trouches. A noter que cette recette est classée superfood, due à l'absence de gluten et à la très longue fermentation qui améliore la digestibilité de l'ensemble, facilitant l'accès à plusieurs micronutriments que les graines ont en général la peine à libérer avant leur germination. Des dizaines de recettes originales classées superfoods vous attendent sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour en profiter. C'est gratuit et ça encourage le travail en rapport. Refocalisation sur la texture de ce pain. Il est bien sûr plus facile à couper et j'ai tendance à le manger à la fourchette et au couteau. C'est également un moyen beaucoup plus facile de garder les mains propres devant un ordinateur. Merci pour votre attention. Merci à tous. Merci à tous.